bonjour à tous et bienvenue dans cette rencontre contemplative autour du passage à l'an neuf je m'appelle Laura Martin pour ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle Laura Martin je suis coach somatique et cette rencontre elle est destinée à vous inviter à pousser ensemble la porte de 2024 c'est une rencontre live sur facebook que vous regardez peut-être en replay sur facebook ou sur youtube mais aussi peut-être depuis l'espace vendre privé recharge intérieure recharge intérieure est un espace que je crée d'accompagnement somatique mensuel et chaque mois on explore un nouveau thème et le thème de janvier celui des transitions et donc cette méditation s'inscrit naturellement dans ce thème de la transition puisqu'on transitionne vers l'an neuf une nouvelle année puisqu'on transitionne en quelque sorte à une année achevée complète riche à une nouvelle une page blanche riche en promesses riche en espoir peut-être riche en découverte et en ce sens le passage à l'an neuf représente pour moi avant tout un passage significatif pas du tout dans l'aspect célébration mais vraiment c'est une significative dans l'aspect de la transition cet aspect de on est un seuil on se trouve un peu un seuil mais devant une porte on va pousser cette porte on peut décider de ce qu'on emporte avec soi à travers cette porte et dans ce nouveau chemin qui nous amène ce nouveau chemin qui nous attend derrière la porte en 2024 alors commençons commençons cette contemplation méditation guidée et pour cette contemplation j'ai envie de vous inviter à trouver un endroit calme à vous trouver dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé dans la posture qui vous s'y est dans la posture qui vous semble la plus confortable assise couché debout alors de mon côté j'avertis qu'il y aura sans doute du son de la rue donc des petits troubles sonores probablement je m'en excuse d'avance mais ne prêtez attention qu'à ma voix ok tandis que vous vous installez confortablement que vous suivez vos sensations pour vous quitter vers cette posture qui vous semble plus confortable j'ai également vous invité à penser à à prendre vos repères dans l'espace dans la paix dans laquelle vous vous trouvez commencez à ouvrir votre esprit non seulement à votre corps mais également la surface sur laquelle repose votre corps sur ce qui vous entoure vous aider en ce sens à sentir que tout est avec vous assis tout est avec vous couché tout est avec vous debout tout est avec vous en ce moment dans cet instant on est en notre conscience on se pose pour s'ouvrir intérieurement à cette transition vers l'en neuf commencez à étendre également votre esprit pas juste vers l'espace dans laquelle vous trouvez mais également le temps à la fin de l'année peut-être vous regardez ça au début janvier ça marche aussi ouvrez votre attention au temps qui s'est écoulé cette semaine ce mois ci le temps qui s'est écoulé il ya trois mois qu'est ce qui s'est passé dans votre vie il ya trois mois autant qu'il s'est écoulé il ya six mois autant qu'il s'est écoulé au cours de de l'année 2023 il ya un an depuis le 1er janvier alors que vous prenez le temps de vous remémorer ce qui s'est produit au cours de cette année pour vous vous invitez à commencer à imaginer chacun des événements que vous êtes en train de vous remémorer sont comme des pierres sur un chemin ce chemin c'est celui de 2023 pour vous c'est votre chemin que vous avez traversé cette année c'est vous le temps de vous souvenir de laisser revenir à votre mémoire à votre conscience les challenges de cette année mais aussi les accomplissements de cette année les joies les peines les hauts les bas chacune de ces expériences de votre vie de cette année soit comme autant de pierres pas un chemin un chemin que vous pouvez voir commençant au loin se perdant sur l'horizon ce frayant chemin jusque sous vos pieds et c'est la mémoire de cette année revenir à votre corps revenir à votre imagination avec un brin de créativité naturel imaginatrice imaginative de voir cette année comme un chemin qu'on a traversé un chemin plus ou moins long plus ou moins sinueux coloré par endroits lumineux par endroits sombres qui monte qui descend qui semble s'arrêter dans un endroit où se poursuivre mais qui mène à vos pieds qui s'arrête sous vos pieds vous prenez un moment pour noter également que ce chemin vous y avez survécu vous l'avez cheminé tous ces bas, tous les challenges, toutes les peines vous y avez survécu et que tout ça s'entremêle également dans dans un continuum où on rencontre également sur sa route des joies, des peines des célébrations, des réjouissances prenez un moment pour sentir la vie qui s'est trouvée sur votre chemin cette année et prenez un moment pour vous sentir vivant dans cet instant pour pleinement absorber le fait que tout ça on y a survécu tout ça on l'a intégré en soi, d'une certaine manière on a traversé tous ces événements on a parcouru les différentes couleurs du vivant cette année chacun à sa façon, mais on l'a fait dans ce vivant on peut encore le toucher en soi maintenant et une question qu'on peut se poser alors c'est comment on se sent dans son corps en cet instant ? avec cette conscience du temps qui s'est écoulé de tout ce qu'on a traversé cette année comment est-ce qu'on se sent dans son corps en cette fin d'année dans cette pleine présence à l'année riche à laquelle on a survécu à l'année riche qui s'achève notez les indications du corps les sensations la manière dont votre corps vous dit après tout ce qui s'est passé comment je me sens quel est le regard que je porte sur ce chemin que j'ai traversé ? quel est le regard que je porte sur moi sachant que je l'ai traversé ce chemin ? il y a peut-être quelque chose que vous réalisez que vous avez envie de vous dire bien joué quand même ça n'a pas toujours été facile vous prenez le temps de vous imprégner également de peut-être de ces paroles que vous réalisez que vous avez besoin d'entendre ou que vous avez besoin de vous dire vous intégrer waouh cette année a été remplie en part d'ombre en part de lumière et j'y ai survécu alors que peut-être il y avait des moments où j'avais l'impression de ne pas pouvoir y survivre on est le temps de contempler le relief de ce chemin et mon invitation est de demeurer ici vraiment avec votre capacité de visualiser d'imaginer imaginez ce paysage qui est 2023 pour vous à quoi ressemble le chemin que vous avez traversé sans jugement observer aussi bas qu'il s'enfonce peut-être aussi profond qu'il s'enfonce peut-être observer l'absence de couleurs l'absence de fleurs sur certains passages du chemin à quel point vous avez pu connaître une certaine douleur également au cours de cette année mais représenter tout ça visuellement avec des éléments naturels peut-être des endroits qui sont plus riches en faune et en fleurs et puis des endroits un petit peu plus désertis et à travers ce relief un chemin pavé se dessine et arrive jusque sous vos pieds et restez un instant avec vos pieds ici sentez même vos pieds vraiment maintenant vos pieds physiques et laissez-vous ressentir votre présence physique baillez soupirez respirez profondément trois fois sentez votre corps votre corps vivant pour vraiment pour vraiment planter votre corps dans ce décor au dessus de la dernière dalle de 2023 et mon invitation va être de commencer à imaginer qu'à côté de vous c'est peut-être devant vous à gauche à droite ou derrière quelque part se dessine une porte et cette porte c'est la porte qu'on s'apprête à franchir dans conscience vers 2024 visualisez comme vous trouvez ici sur un seuil et les seuils sont vraiment des endroits stratégiques où l'on va faire un pas en avant vers quelque chose que l'on ne connaît pas représente vraiment l'idée de transition visualisez cette porte laissez votre imagination spontanément vous suggérer des exemples de porte à quoi elle ressemble est-ce que c'est une porte en bois est-ce qu'il y a des plantes dessus quelle est sa couleur quelle est sa poignée qu'est-ce qui la tient peut-être il y a tout un mur ou peut-être c'est juste une porte avec un halo de lumière peut-être et avant de prendre la poignée dans la main l'invitation va être d'imaginer de reposer complètement contre cette porte et là vous avez peut-être envie de reposer complètement sur la surface sur laquelle vous vous trouvez en ce moment peut-être c'est comme moi ramener le dos contre le dos de la chaise sentir ses fessiers sur la chaise et pleinement se laisser se reposer contre cette porte qu'on imagine et donc reposer le corps physique contre ce sur quoi elle repose avant de faire des transitions mon invitation spontanément serait toujours de vraiment ralentir et s'assurer qu'on transitionne au départ d'un espace en soi qui est apaisé, qui est au repos commencez à percevoir un peu cette suspension du temps là où on contemplait le temps écoulé et si on l'arrêtait un petit peu maintenant si on faisait comme étirer le temps pour nous permettre de savourer plus longuement plus profondément, plus pleinement notre propre présence enracinée apaisée posée enfoncez-vous là où vous êtes comme vous reposez contre cette porte que vous imaginez et à nouveau peut-être laisser un soupir s'échapper de votre bouche soupirez ou baillez ou prenez quelques respirations plus profondes pour vous donner le temps d'être dans votre présence authentique pour passer ce seuil de manière consciente plutôt que de manière qui serait une réaction à tout ce qu'on a traversé cette année et hop 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 on veut vite aller vers 2024 parce que ouf c'était assez cette année peut-être peut-être que c'était comme ça pour vous mais si on se donnait un petit peu de temps pour effectuer une transition de manière apaisée voilà ce que je vous souhaite une fois que vous percevez en vous ces signaux d'apaisement intérieur, d'enracinement, de il y a quelque chose qui qui s'enfonce il y a quelque chose dans mon esprit qui s'éclaircit qui s'agrandit l'invitation ça va être d'utiliser cet agrandissement de l'esprit, cet éclaircissement de l'esprit pour se demander qu'est-ce que qu'est-ce que je vais laisser sur le seuil de la porte si je pousse la porte de 2024 qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur le seuil et de ne pas prendre avec moi à travers la porte qu'est-ce que je n'ai pas envie de prendre avec moi en 2024 vous savez peut-être des tensions dans votre corps certains certains fardeaux au niveau de la mâchoire des épaules qu'est-ce qui qu'est-ce qui pèse sur votre coeur qu'est-ce qui a beaucoup pesé sur votre coeur qui vous a mis à rude épreuve en 2023 et que vous vous dites j'y ai survécu moi aussi je ne l'emmène pas je ne l'emmène pas en 2024 consciemment je ne souhaite pas l'emmène donc avant de franchir la porte on peut se débarrasser de certains poids et les déposer sur le seuil et observez ce que ça crée dans votre corps si vous parvenez à identifier ces poids que vous déposez peut-être que visuellement vous vous voyez déposer un gros sac que vous étiez en train de porter sur une épaule ou sur l'autre enlever un gros manteau quoi que ce soit une carapace ça m'a aidé à franchir peut-être cette année à traverser cette année 2023 mais ça ne m'est plus nécessaire pour 2024 et peut-être le corps ça donne à certains étirements ou se sent plus léger s'il y a des mouvements spontanés qui se manifestent voilà on déguste les laits l'invitation suivante si je vais trop vite mettez sur pause l'invitation suivante c'est de commencer à déposer la main sur la poignée et dans cet acte c'est significatif de prendre en main une poignée de s'apprêter à ouvrir une porte observez comment vous vous sentez qu'est-ce qui vous habite intérieurement dans ce moment-là qu'on s'apprête à ouvrir la porte observez juste dans cet instant est-ce qu'il y a un sentiment de peur de confrontation à une nouvelle année à écrire à découvrir et peut-être une nouvelle année à avoir à laquelle on doit encore survivre vous voyez ce qui vous habite est-ce qu'il y a une sorte d'excitation est-ce qu'il y a la présence d'espoir est-ce qu'il y a la présence de peur et l'invitation c'est s'il y a une certaine peur doute, une angoisse reposez encore contre la porte prenez encore plus de temps reposez contre la porte relâchez la poignée peut-être et voyez ce qui occupe vos épaules que vous pourriez également déposer sur le seuil qu'est-ce qui vous aidera à continuer à cultiver l'apaisement intérieur qui est parfois nécessaire pour franchir des seuils pour franchir une porte qu'est-ce que vous pourriez encore conscientiser que vous vous êtes en train de porter et qu'est-ce que vous pourriez peut-être vous ouvrir à relâcher qui vous permettra d'avoir la main sur la poignée avec confiance et même si vous êtes enthousiaste est-ce que vous pouvez ressentir cette confiance c'est pas juste une élévation de l'énergie c'est également quelque chose ancré un coeur joyeux encore enthousiaste mais également profondément ancré sachant que la vie c'est du haut débat donc peut-être ce qui nous attend on va pas toujours être les plus joyeux est-ce qu'on est prêt à faire face à ça aussi est-ce qu'on peut être prêt pour 2024 de manière absolument entière pas juste être prêt pour aller rire mais être prêt pour affronter aussi les moments un peu plus difficiles de nos vies et avec cette introspection contemplation intérieure parce que j'ai un certain ancrage vous pouvez vous poser la question si vous remettez la main sur la poignée et que vous commencez à la baisser à bouger un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez voir derrière la porte ? qu'est-ce que vous aimeriez emmener avec vous dans cette nouvelle année ? on s'est débarrassé on a mis certains poids sur le sol de la porte on ne veut pas emmener avec soi mais qu'est-ce qu'on aimerait retrouver derrière la porte ? et si c'est quelque chose difficile à manifester comment est-ce qu'on pourrait trouver les pavés qui nous mèneraient à cette chose qu'on souhaite voir ? donc quelles sont les autres ressources qu'on pourrait emmener avec soi ? dans cette transition du seuil dans cette transition de 2023 à 2024 quels sont les autres outils ? quelles sont les autres sources d'ancrage ? qui permettraient d'effectuer cette transition et de conserver intérieurement ce sens de confiance de résilience de créativité également savoir que chaque année on traverse des hauts et des bas et au final on survit à tout ça ? comment est-ce qu'on peut s'apprêter pour 2024 et se faire confiance que cette année peut-être on peut être même un peu plus créatif dans la manière dont on survit à nos chemins et pas juste survivre c'est comment est-ce qu'on peut pleinement réclamer ce processus du vivant qui nous fonde, qui s'écoule en soi avec plus de résilience peut-être, plus de confiance de manière qui nous transforme et nous éveille à nous-mêmes ça ne donne pas lieu à des résolutions ici on n'est pas dans les résolutions juste dans la conscientisation comment aimerais-je peut-être aider à construire le chemin de 2024 ? qu'est-ce qui pourrait m'aider à pas le baliser mais donner un peu plus de confiance dans la manière dont chaque pavé va s'agencer un peu plus peut-être d'apaisement émotionnel également plus de résilience émotionnelle afin de permettre évidemment ensuite un épanouissement intérieur plus profond une réalisation de son corps à découvrir à découvrir plus épanouissant vous pouvez pousser un petit peu plus la porte maintenant et contempler juste le pas de la porte et observez en fait puisqu'on était dans cette visualisation c'est sur quoi s'ouvre cette porte peut-être vous trouvez face à un océan peut-être face à une voie lactée face à un autre univers un autre décor et vous pouvez regarder au loin mais vous pouvez aussi regarder juste sur le pas de la porte de 2024 et vous vous demandez où est-ce que j'ai envie de poser mes pieds si vous si vous devriez poser qu'un pied franchir le seuil avec juste un pied sur quoi n'aurez-vous atterrir sur quel pavé de quoi serait-il constitué de manière un petit peu symbolique est-ce qu'on emmène avec soi une certaine rancœur est-ce que c'est sur ça qu'on va poser notre premier pied ou est-ce qu'on notre premier pas ou est-ce qu'on souhaite en conscience prendre ses premiers pas dans cette nouvelle année avec une autre dimension peut-être non cette année je veux la placer sous sous le signe de peu importe que votre quête pour cette année-ci c'est le signe de la confiance en soi peut-être du contempler que mon parcours en 2023 a été profondément affecté par un manque de confiance en moi et peut-être c'est ça que je dois laisser sur le ciel de la porte en 2023 et c'est sur ça que j'ai envie de prendre mon premier pas en 2024 par exemple peut-être c'est à réaliser que je pourrais prendre plus de temps à exprimer ma reconnaissance pour ce que je vis d'être plus dans la gratitude prendre un premier pas sur cette année j'entre en 2024 avec gratitude et jouer vraiment sur l'invitation c'est de jouer sur cette transition de prendre un pas vers le franchissement du sol et déposer le premier pas vers 2024 et sentez votre corps quand vous faites ça est-ce qu'il y a une sorte d'apaisement, une sorte de curiosité peut-être tiens, à quoi pourrait ressembler mon année si le premier pas que je pose est sous ce signe, est sous cette intention à nouveau laissez-vous expirer soupirez, baillez s'il y a une quelconque réponse de votre corps et à ce stade-ci j'ai un peu envie de vous laisser les pieds entre entre 2023 et 2024 pour clôturer cette cette petite méditation, contemplation guidée de la transition du franchissement du seuil vous laissez avec ces impressions d'être en transition un pied 2023, un pied 2024 et être dans cette transition pour nous souvenir également qu'on a encore le choix de déposer plus de choses au seuil de la porte de laisser plus de choses derrière la porte en 2023 et de conscientiser encore plus ce que l'on veut emmener avec soi et cultiver et développer en 2024 je vais vous laisser ici dans cette contemplation dans cette visualisation des pieds de chaque côté du seuil et pour clôturer visualisez-vous les pieds entre ces deux mondes entre ces deux pages entre ces deux temps temporalités restez dans cette visualisation de manière à vous aider à continuer à observer votre corps et à être présent à vos sensations afin de conscientiser un peu plus comment est-ce que ce corps qui est le vôtre transitionne lui aussi d'un jour à un autre d'une année à une autre d'une perspective à une autre observez votre corps sans jugement vraiment dans cette conscience de la richesse du vivant qui l'habite donc ce sont toutes ces énergies là qui vont vous aider à traverser 2024 et je vous souhaite à la rende joyeuse à rendre 2024 très créative en fait je souhaite vraiment une année créative je souhaite avoir une grande curiosité pour cette année nouvelle et une confiance en vous-même qui provient vraiment de votre enracinement dans votre histoire dans vos capacités pour transformer tout ce que vous allez expérimenter au cours de l'avenir à venir mes meilleurs voeux pour l'an 9 et à très bientôt à très bientôt pour plus de pratiques à tous ceux qui sont membres de l'Espace Recharge Intérieure et à ceux qui veulent devenir membres bienvenue à vous il y a un code de réduction en ce moment vous pouvez l'utiliser bonne année à tous et prenez soin de vous à très bientôt